On va lire à partir du verset 17, au nom de 25, à partir du verset 17. Si vous n'y êtes, Amen. Si vous n'y êtes pas, j'y arrive. Amen. Tout le monde y est. Amen. Dans Deuteronome, chapitre 25, à partir du verset 17, la Bible dit Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route. Lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Pendant que tu étais lasse et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Dis à ton voisin, ne l'oublie point. Ne l'oublie point. Avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message aujourd'hui, Amalek pour mourir. Si on peut déposer nos Bibles, et on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu le puissant, merci Père pour ton amour Papa, merci pour ta grâce dans nos vies, merci pour la paix Seigneur qu'on peut ressentir dans ce lieu présentement. Oh Père, nous te remercions Papa, alors que nous te louons, alors que nous t'adorons Papa, tu as agi dans nos vies, tu nous as donné la victoire Papa, tu as brisé nos liens, tu nous as déchaînés Papa, et Seigneur tu nous as donné toute forme de victoire sur l'ennemi de nos âmes. Père, alors que nous venons maintenant Seigneur, pour écouter Seigneur ta parole Papa, je prie que tu me rois moi le prédicateur, que tu rois chacun d'entre nous ici présents, qu'on reçoive ta parole Papa, qu'elle trouve une place fée-t-il dans notre cœur, et qu'elle produise le fruit Seigneur qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Papa, c'est avec l'action des grâces que nous te prions, au nom de Jésus, si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, si on peut battre le nom pour le Seigneur, va le nom, 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 merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amalek doit mourir. Tout le monde continue, Amalek doit mourir. Amen. Hallelujah. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais si vous ne l'avez pas encore remarqué, laissez-moi vous annoncer ceci aujourd'hui, nous sommes en guerre. Amen. Nous sommes en guerre. Ta marche avec le Seigneur, ça ne va pas être une même marche de tout repos. Ta marche avec le Seigneur, ça ne va pas être comme une balade au parc. Ta marche avec le Seigneur va faire face à beaucoup de possessions. Et je sais que je ne suis pas en train d'informer certaines personnes d'ici aujourd'hui. Amen. Je ne veux pas que nous sommes un peuple qui savons que nous sommes en guerre. Mais regardez, ça n'a pas quelque chose qui va nous supprimer. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, quand le Seigneur envoie Moïse délivrer son peuple d'Égypte, à partir du verset 7, il lui dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et tu sais, en Égypte, nous souffrions. Quand on ne servait pas le Seigneur, c'était la souffrance, c'était les fouets, c'était des obstacles, c'était la mort. Mais le Seigneur dit, j'ai vu cette souffrance. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le Seigneur a entendu nos cris quand nous étions en Égypte. Il a su que nous n'étions pas à l'air dans la situation dans laquelle nous nous trouvions. Et si nous sommes aujourd'hui dans la maison du Seigneur, c'est parce que Dieu était bon envers nous. Amen. Dieu l'a abusé de grâce à notre égard. Mais mes regards, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays ruissellant de lait et de miel. Point. Vous savez, certaines personnes lisent le livre et arrivent à cet endroit-là, ils mettent point. Et les mots qui suivent par la suite, ils basent cela. Parce que ce ne sont pas des choses que les gens aiment lire. Amen. Le Seigneur leur dit que je suis venu leur sortir d'Égypte. Je suis venu leur faire sortir de la souffrance, de l'oppression, des coups qu'ils recevaient en Égypte. Et je vais leur amener dans un lieu où coulent le lait et le miel. Et nous voulons aller dans ce lieu où coulent le lait et le miel. Mais si tu regardes bien, le Seigneur met une virgule après cela. Et après la virgule, il commence à citer. Il dit dans le lieu qu'habitent les Cananiens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Le Seigneur dit que c'est un endroit où coulent le lait et le miel. C'est un endroit où tu vas vivre dans l'abondance. C'est un endroit où tu vas vivre dans les bénédictions du Seigneur. Mais en même temps, il faut que tu réalises que dans cet endroit-là, il y a tous ces Iens. Ils habitent tous là. Vous savez, Dieu ne fait pas comme nous faisons souvent. Souvent, nous faisons que quand nous allons annoncer l'Évangile à quelqu'un, on lui raconte juste les bonnes parties. Oh, tu vas venir dans la nuit. Le Seigneur va te délivrer de la drogue, il va te délivrer de l'alcool, tu vas être riche. Ce n'est pas ça. Tu vas venir, le Seigneur va te délivrer, mais il y a les Iens. Il y a les Iens. Amen. Et nous devons réaliser cela, que dans notre marche avec le Seigneur, il y aura toujours de l'obstacle. Il y aura toujours de l'opposition. Écoute, s'il n'y a pas d'opposition dans ta marche avec le Seigneur, fais que tu es dans la mauvaise direction. Amen. Si tu vas dans la bonne direction, il y aura de l'opposition. Tu auras de l'opposition face à la prière. Écoute, la prière, ça ne va pas être facile. Amen. Il y a des jours où tu vas vouloir prier, des jours où tu ne voudras pas prier. Et souvent, même les jours que tu ne veux pas prier sont même plus nombreux que les jours que tu veux prier. C'est normal, il y a les Iens. Amen. Ça ne doit pas être une surprise pour nous. La lecture de la parole de Dieu, ça va être difficile parce qu'il y a les Iens. Amen. Venir dans la maison de Dieu, souvent, ça va être difficile parce qu'il y a les Iens. Amen. Écoute, jeûner, ça va être difficile parce qu'il y a les Iens. Amen. Et l'opposition, c'est normal. C'est tout à fait normal. Le Seigneur ne nous a jamais caché qu'il y a la voix de l'opposition. Il a dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose dont un enfant de Dieu doit être suppris. Nous allons faire face à de l'opposition. Mais vous savez, l'opposition, la Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Donc, notre frère, ce n'est pas l'opposition. Notre soeur, ce n'est pas l'opposition. Amen. L'opposition, c'est l'esprit qui agit derrière cela. La Bible dit que vous ne combattez pas contre la chair et le sang, mais vous combattez contre des esprits méchants dans les lieux célestes, contre les autorités, contre les principautés. Donc, c'est un combat spirituel. Et si, en essayant de faire les choses spirituelles, tu ressens de la résistance spirituelle, c'est parce qu'il y a des esprits qui veulent t'empêcher d'avancer. Mais nous devons combattre. Amen. Les gars, Paul dit ceci à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. C'est le jour que tu es venu à Jésus, tu es entré dans une armée. Le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, tu t'es enlissé dans l'armée du Seigneur. Et le Seigneur t'a équipé. Il t'a équipé des âmes de l'esprit, de telle manière à ce que tu puisses combattre. Mais nous avons la victoire dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons la victoire. Et nous devons juste combattre. Ça doit être quelque chose maintenant. Chaque fois qu'on se lève le matin, on doit réaliser qu'aujourd'hui, c'est un autre jour de combat. Aujourd'hui, c'est un autre jour où je vais me battre pour prier. Je vais me battre pour lire la parole de Dieu. Je vais me battre pour venir dans la maison de Dieu. Je vais combattre. Parce que je suis dans un combat. Et quand tu regardes, quand on parle des âmes de l'esprit, on te cite un tagame, la ceinture, la mûre, le casque. Et tu réalises que toutes ces choses-là sont pour te protéger. Le Seigneur nous donne beaucoup de choses pour nous protéger. Mais par la suite, il nous donne une seule chose pour attaquer. Et c'est l'épée de l'esprit. Et vous savez, rien que cette petite chose-là, ça fait tellement des dégâts dans le camp de l'ennemi. Donc quand l'ennemi t'attaque, laisse-moi te dire que tu peux aller inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Quand l'ennemi t'attaque, tu peux aller enseigner une étude publique. Quand l'ennemi t'attaque, joigne-toi à une équipe d'évangélisation. Parce que c'est comme ça que tu fais le désordre dans le camp de l'ennemi. Nous n'avons pas juste été abandonnés au milieu de la bataille sans âme. Nous avons la parole de Dieu. Amen. Nous avons l'épée de l'esprit. Et avec ça, ça ferait plus de dégâts que n'importe quel genre d'âme. Et nous allons faire face à l'opposition. Et regarde, la chose même première qui va amener l'opposition dans ta vie, c'est ta nouvelle identité. Tu sais, tu n'as même pas, même si tu ne vas même pas témoigner, même si tu restes le seul de ton côté, le seul fait que tu aies une nouvelle identité va faire à ce que tu vas te faire les ennemis. Partout où tu vas aller, que ce soit dans ton école, tu auras les ennemis. Ils vont te regarder, mais pourquoi est-ce qu'elle s'est fait comme ça? C'est quoi son problème? On est au 21e siècle. On va te regarder dans ton travail, mais pourquoi est-ce qu'il agit comme cela? On rit, il fait déjà des blagues, il ne joue, il ne rit pas, il est juste bizarre. Et tu vas avoir de l'opposition partout. Mais tu sais, un enfant de Dieu doit être à l'ève dans cette opposition. Amen? Je suis un enfant de Dieu, je marche dans les voies du Seigneur. Alors, ils s'opposent, c'est parce qu'ils ne savent pas. Je vais prier pour eux, un jour, ils vont être pour moi. Un jour, ils vont donner leur vie au Seigneur. Et nous ne devons pas être surpris qu'il y a de l'opposition. C'est quelque chose de normal. Amen? Tu as tout à fait, on va dire que c'est normal que les gens te haient. Hallelujah. Et malgré cela, nous devons persévérer. Tu sais, quand tu ressens de l'opposition, quand tu ressens que c'est en train de te pousser, pousse également. Ne t'arrête pas juste là à te laisser pousser, aller en arrière, aller en arrière. Bon, pousse et avance, pousse et avance, pousse et avance. Même si tu dois gagner, tu te rends un pouce à la fois, un millimètre à la fois quand tu t'es avancé. Amen? Mais regarde, parmi tous les ennemis que tu peux avoir dans ta vie, il y aura toujours un qui fera partie du gué. Tu sais, le Seigneur a donné toutes ces listes d'ennemis à Israël. Il lui a dit que quand tu vas partir, tu vas combattre ces choses-là. Et on ne voit pas la suite que le peuple d'Israël a eu à combattre ces ennemis-là. Il y aura eu à combattre les Amoréens, les Pésiens et toutes ces choses-là. Mais, tu vas réaliser qu'il y avait un ennemi en particulier. Il était différent de tous les autres. On va aller dans le livre d'Exode, chapitre 17. Exode, chapitre 17. Et on va lire juste le verset 8. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Griffith. Tu sais, Amalek n'avait même été cité parmi ces personnes-là qui étaient à la terre promise. Les Amalécites, en fait, quand tu étudies un peu, ils habitaient même hors de la terre promise. Ils n'étaient même pas là-dedans. Mais les Amalécites, c'était les premiers à attaquer Israël. Dégard ceci. Il y a vraiment une particularité par rapport à Amalek. Amalek, premièrement, c'est la signification d'Amalek. Quand tu regardes la signification en hébreu, ça signifie celui qui habite dans la vallée. Celui qui habite dans la vallée. Et quand tu regardes même la manière comment Amalek attaque, tu vas réaliser que Amalek attaque toujours dans un moment très, très particulier. Regardez, on vient de lire ici, Amalek va combattre Israël à Griffith. Et la signification de Réphidim ici, c'est le lieu de repos. Parce que Réphidim, c'est un lieu où ils sont allés, ils se sont reposés. Il n'y avait même pas de tour à Réphidim. Et la particularité est vraiment d'Amalek. Quand tu commences à étudier la parole de Dieu, tu vas réaliser que c'est toujours, il y a toujours un même chemin à la manière combien est-ce qu'il va attaquer. Il va attaquer dans un lieu où le peuple d'Israël est le plus en dépression, où le peuple d'Israël se trouve dans un lieu de vallée. Il va attaquer également un moment où le peuple d'Israël est loin de la volonté du Seigneur. Et c'est vraiment comme ça qu'Amalek agit. Dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 8, si tu lis ce qui s'est passé avant, on dit que le peuple d'Israël est arrivé à ce lieu-là, à Griffithim, mais il n'y avait pas d'autre. Alors ils ont commencé à murmurer et à se plaindre contre les Daniel. Et à cause de ces plaintes-là, le Seigneur a donné un jugement sur eux et c'est vraiment à ce moment-là que le Seigneur dit qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise. Et dans ce moment de jugement-là, où ils étaient dans cette vallée de Griffithim, où ils étaient loin de la volonté du Seigneur, c'est là que Amalek vient les attaquer. Quand je ne regarde pas la suite encore, on dit qu'ils ont continué leur chemin et là ils arrivent à l'entrée de la terre promise. Et là Moïse choisit douze personnes, douze espions. Il leur envoie aller vérifier les terres, aller regarder comment c'est et venir nous le dire. Mais ils s'en vont, ils reviennent, ils rapportent un mauvais rapport. Et là le peuple se revolte contre Moïse, il se revolte contre Dieu. Et à cette position-là de vallée, cette position de rébellion face à l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel leur a dit qu'à cause de ceci, vous allez retourner dans le désert et vous allez errer pendant quarante ans dans le désert. Mais ils vont dire oh non, 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 on va quand même attaquer, ils sont partis et vous ne savez quoi, c'est Amalek qui est venu encore aller s'attaquer et Amalek leur a donné une défaite. Parce qu'Amalek va toujours attaquer dans un lieu de dépression, un lieu de vallée et dans un lieu où on cherche par la volonté du Seigneur. tu sais, quand tu regardes l'histoire de David, il y a vraiment une seule faute majeure que David a faite. Une faute majeure qu'il a faite. Et quand tu étudies même les Écritures, d'habitude, quand on parle de David, on va dire ça c'est la seule faute qu'il a faite parce que c'est vraiment, c'est la faute et je suis sûr beaucoup d'entre nous on sait de quoi il s'agit. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 11, 2 Samuel chapitre 11, on nous dit à partir du verset 1 « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et toute Israël pour détruire les fils d'Amon et pour asséger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. » Et on dit « Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il a perçu une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. » Et on sait qu'ici c'est l'histoire où David a commu l'adultère avec Bachiba. C'est vraiment l'histoire où David est tombé dans l'adultère et après avoir fait cela il a tué le mari de Bachiba pour couvrir son péché. Mais si tu étudies ce qui se passe derrière cela, si tu étudies ce qui a mené David là-dedans, tu réalises vraiment qu'il y avait l'esprit d'Amalèque derrière cela. Parce que David, on nous dit premièrement que David n'est pas allé combattre. David a décidé de rester à ce lieu de repos. Il a dit « Oh non, je n'ai pas besoin, je vais juste envoyer les autres combattres à ma place. » Et on nous dit que David il dormait et là il n'arrivait pas à dormir et s'est réveillé la nuit pour aller se promener sur la droite. C'est si quelqu'un n'arrive pas à dormir la nuit jusqu'à s'élever pour se promener sur la droite. Tu sais qu'il a un problème. Amen. Et moi je crois que David était dans un moment où il ne se sentait peut-être pas bien dans sa tête. Peut-être qu'il était un moment de valer. Peut-être qu'il était un moment de questionnement. Et tu sais, Amalek aime ces genres de moments. L'esprit d'Amalek aime. Quand tu te trouves dans ce moment où tu te sens triste, où tu te sens abattu, tu as l'impression que ta vie ne fait pas de sens. Tu as l'impression que tu n'es pas en train d'avancer. Tu te retrouves à ce moment où tu commences à comparer ta vie présente par rapport à ta vie d'avant. Tu commences à regarder comment peut-être en Égypte tu avais quand même des gens qui t'appelaient. Peut-être en Égypte tu avais des gens qui s'intéressaient de toi. Et là tu commences à comparer que peut-être en Égypte tu avais la famille qui prenait vraiment soin de toi. Et quand tu commences à tomber dans ce moment de dépression et dans cette vallée-là très souvent c'est très facile de décider de prendre un peu une pause avec le Seigneur. Tu te dis oh non, peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas vraiment besoin d'aller dans la maison du Seigneur. Je n'ai pas besoin de venir à Égypte je vais aller au service dimanche. Oh oh, je n'ai pas besoin d'aller à l'étude biblique ou bien à l'évangélisation je vais aller à un autre service. Et tu commences à repousser ces choses-là. Oh je vais prier après. Je vais faire telle chose après. Et quand tu es dans cette position-là c'est le lieu le plus propus pour que Amalek se présente. Tu sais, Amalek comme j'ai dit tantôt c'était le premier peuple qui s'est opposé à Israël. C'est le peuple vraiment qui a fait tout pour qu'Israël n'arrive pas à la terre pour Mivre. Et tu sais, c'est ce même peuple-là qui allait encore se présenter encore et encore pendant tout le temps qu'Israël était en Égypte. Parce que ce peuple ne va juste pas rentrer comme ça. Tu sais, pendant, quand tu regardes toute l'histoire d'Israël, tu vois que Amalek ne fait que se représenter. d'abord avec Josué comme on a vu présentement alors qu'il était en chemin. Je vais dire avec Moïve il s'est présenté. Par la suite encore, Saûl, Saûl a eu à combattre Amalek. Par la suite encore, David, David a eu à combattre Amalek. Et quand tu regardes, ils ont eu à combattre Amalek jusqu'au temps où on les amène en captivité. Parce qu'Amalek va revenir. Et tu sais, Amalek réellement, aujourd'hui dans nos vies, Amalek, c'est ce même esprit-là qui ne voulait pas que tu viennes dans la maison du Seigneur. Amalek, c'est ce même esprit qui te donnait toutes sortes de raisons pour lesquelles tu ne devais pas donner ta vie au Seigneur. Amalek, c'est ce genre d'esprit qui va se présenter quand tu te trouves dans les moments les plus bas dans ta vie. Dans ces moments-là où tu commences à questionner ta marche avec le Seigneur. Et tu sais, c'est dans ces moments-là que tu vas commencer à repenser à ces choses que tu faisais avant et tu vas être attiré encore par ces mêmes esprits. Tu sais, c'est l'esprit d'Amalek, dans David, dans ce temps-là, c'était les femmes. David avait un problème avec les femmes. En fait, quand tu regardes David, il a eu sept femmes et trois concubines. Sept femmes et trois concubines. Et tu vois vraiment que c'était ça son problème. Et dans ces moments de valet, dans ces moments de dépression, David qui se présente, c'est celui-même esprit. Et tu sais, aujourd'hui encore, plusieurs d'entre nous nous faisons face à Amalek. Certaines personnes Amalek dans leur vie, c'est l'alcool. Quand ils vont se sentir mal, quand ils vont se sentir déprimés, abattus, et ils vont décider qu'aujourd'hui, je ne vais pas à l'église, ils vont rester à la maison. Et là, ils vont rester d'abord à se questionner, à laisser passer toute jade, de penser négative dans leur tête. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont retourner chercher cette bouteille-là qui se cachait en bas du lit. Je ne sais pas ce que la bouteille fait en bas du lit. Et Amalek, pour certaines personnes, c'est la cigarette. Et ce qui est bizarre, c'est que chacun va toujours garder son Amalek quelque part chez lui. Le paquet de cigarette va être caché, quelque chose de fût, mais c'est ça. Pour que c'est les bijoux, en fait. Il y a certaines personnes, oh, j'ai été délivré des bijoux, mais ils gardent comme ça quelque part. Un jour, je vais vendre cela. Ils gardent Amalek, ils nourrissent Amalek chez lui. Et certaines personnes, Amalek, c'est le premier âge. Ce même esprit de premier âge qui était là au départ. Et peut-être qu'ils avaient mis ça de côté, mais qu'ils vont se sentir mal abattus. Au lieu d'aller dans la maison du Seigneur, ils vont rester chez eux, ils vont commencer à essayer d'appeler les gens. Et s'ils ne réussissent pas à appeler les gens de l'église, c'est qu'ils vont essayer d'appeler les gens du monde. Parce qu'il faut que Amalek se manifeste. Et vous savez, Amalek, pour certaines personnes, c'est la dépression. Quand quelqu'un, il se trouve encore dans ces moments-là, où il est abattu, où il est triste, où il ne veut pas venir dans la maison du Seigneur, il commence à se lamenter sur son sort. Oh, je n'ai jamais remissé à rien faire. Je ne fais nulle part. D'ailleurs, depuis que j'étais péché, on m'a dit que je ne vaux rien. Et ce même esprit encore va se représenter. Parce que Amalek, ce que Amalek veut réellement faire, c'est nous tuer. Amalek vingt-deux tuer. Et d'autres personnes encore, Amalek, ça va être les fleurs. Quand ils vont se retrouver dans cet endroit-là où ils vont être tentés et que leur chien va commencer à se manifester, ils vont commencer à appeler quelqu'un du sexe opposé, une soeur ou un frère du sexe opposé et commencer à parler de n'importe quoi. Juste parce qu'il faut qu'ils développent encore ce Amalek. Mais la Bible dit qu'on va se souvenir d'Amalek pour l'anéantir. Nous devons nous assurer d'anéantir Amalek dans notre vie. Nous devons nous assurer de ne pas laisser cela avoir le dessus sur nous. Vous savez, aucun d'entre nous ici n'est pas né de cela. Je ne suis pas en train de vous parler comme si je me tenais au-dessus d'une colline et que vous étiez tous en bas. Nous tous, nous sommes tous attaqués par ces esprits. Ce même esprit qui était là au début, qui voulait t'empêcher de venir dans la maison du Seigneur, c'est ce même esprit qui va se manifester quand tu vas être dans la vallée. Mais tu sais quoi ? David a dit ceci, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que même si tu es dans la vallée, ne t'arrête pas pour commencer à te lamenter, mais commence à marcher. Peu importe comment au profond tu te trouves, si tu continues à marcher, tôt ou tard, tu vas arriver sur la colline. Peu importe comment abattu tu te trouves, si tu continues à persévérer, tu vas ressentir la présence de Dieu, tu vas ressentir l'esprit de Dieu, tu vas ressentir la joie de Dieu parce que l'éternel nous donne la victoire sur toutes ces choses. La pire erreur qu'un enfant de Dieu peut faire, c'est de s'arrêter dans la vallée. Ne t'arrête jamais dans la vallée. La Bible dit que la nuit vient des pleurs, mais le matin vient de l'allégresse. La nuit vient des pleurs, mais le matin vient de l'allégresse. Quand tu vois la nuit, anticipe le matin parce que tôt ou tard, le matin va venir, l'esprit de l'éternel va descendre, la présence de l'éternel va descendre et tes ennemis vont se disperser. Moïse disait ceci, l'éternel lève-toi et que tes ennemis se dispersent parce que tôt ou tard, les ennemis de l'éternel vont se disperser. Et très souvent, quand l'éternel permet que tu te retrouves au milieu de tes ennemis, c'est parce qu'il est sur le point de faire tomber sa bombe et de tous les écraser. Et nous ne devons pas rester dans la vallée, mais nous devons avancer. Nous devons avancer. Écoute, même si tu es triste, continue d'avancer. Même si tu es abattu, continue d'avancer. Écoute, tu n'es pas la première personne à l'être. J'ai lu dans la Bible cette semaine-ci même et j'ai vu que Moïse est arrivé à un lieu de profonde tristesse et de déprime où il a demandé à l'éternel si tu dis vraiment que tu m'aimes, alors fais-moi la grâce et tue-moi. Moïse lui-même est arrivé à cela et on voit d'autres prophètes, Élie. Élie est arrivé à ce moment-là où il disait Seigneur, je veux juste me coucher ici et mourir. Parce que nous allons faire face à la vallée. Mais laisse-moi te dire que si tu penses si tu avances si tu continues à garder tes yeux vers le Seigneur Jésus rien ne pourra te garder dans la vallée. Tu vas sortir de cette vallée. Tu vas sortir les mains élevées et en louant le Seigneur. Parce que cette vallée ce n'est pas pour te tuer mais cette vallée c'est pour te donner la victoire. Amen. Vous savez, il n'y a pas de colline s'il n'y a pas de vallée. Amen. La définition de la vallée c'est parce qu'il y a une colline. Il y a des hauts lieux parce qu'il y a des vallées. Alors si tu es dans un bas-lieu juste entre ici bientôt tu seras dans un haut-lieu. Et Amalek aime cet endroit. Amalek aime quand on reste dans cet endroit où on est abattu où on ne veut pas avancer. Tu sais, peu importe comment tu te sens juste lève ton marge et viens dans la maison du Seigneur. Viens dans la maison du Seigneur. Ma fille, c'est d'un lieu comme cela que Amalek va être détruit. La parole du Seigneur écoute, il ne peut pas résister face à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et regarde, Amalek veut que je te repose à Réphidim. Il veut que tu sois cet endroit. voilà. Mais tu sais, dans le livre de Deuteronome, verset 25, ce qu'on a lu en introduction. Deuteronome, verset 25, à partir du verset, à partir du verset 17, le Seigneur dit, et si tu regardes vraiment le livre de Deuteronome, le Seigneur est en train de rappeler ici ses lois. Il rappelle ses lois au peuple d'Israël avant qu'il n'entre à la terre pour vivre. Et au milieu de toutes ces lois-là, il s'arrête, il prend le temps pour le dire ceci. Parce que c'est très, très, très important. C'est quelque chose que le peuple d'Israël devait se rappeler. Et c'est quelque chose aussi que nous, nous devons nous rappeler. Il dit au verset 17, Souviens-toi de ce que dit Amalek pendant la route. Lorsque de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Et tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais de l'as épuisé toi-même. Il te dit que souviens-toi, souviens-toi que chaque fois que tu es abattu, souviens-toi que chaque fois que tu es déprimé, que chaque fois que tu te trouves dans cette vallée, il y a encore ce même esprit, cette même tentation, ce même désir qui se représente, ce même désir de retourner sur les choses que tu faisais avant, ce même désir de retourner dans la pornographie, ce même désir de retourner dans le commérage, ce même désir de retourner dans le mensonge qui va se représenter. Souviens-toi que cela, n'oublie pas cela. Souviens-toi que c'est dans tes moments difficiles que cet esprit se présente. Et regarde ce qu'il dit ici. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accorderas du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Ne l'oublie pas. Le Seigneur te dit que je vais te donner la victoire dans beaucoup de choses. Je vais t'équiper, je vais te fortifier, je vais te guider. Mais il faut que tu te rappelles que tu as la responsabilité avec ma puissance d'effacer Amalek dans ta vie. Tu dois effacer, tu dois te souvenir que tu dois effacer Amalek dans ta vie. Tu sais, le Seigneur a prononcé un jugement sur Amalek. Il a prononcé une condamnation qu'Amalek doit mourir. Tu ne dois pas jouer avec Amalek. Écoute, si tu joues avec Amalek, c'est qu'Amalek va te tuer. La Bible nous dit dans le livre de Samuel que Dieu a envoyé le prophète Samuel parler à Saül. Il a dit, Saül, je veux que maintenant tu te lèves et que tu ailles exterminer les Amalek. Que tu ailles et que tu l'extermines, tu le devours par interdit. Tu tues tout ce qu'il y a en Amalek et qu'on n'entend de plus jamais parler de cela. La Bible dit que Saül s'est levé et il est parti, il a attaqué Amalek et le Seigneur lui a donné la victoire. Mais, vous connaissez l'histoire, il est revenu avec le roi des Amalek. avec Agor. Et il a aussi ramené les biens et les vies qu'il y avait là-bas. Et là, quand le prophète revient le revoir et que le prophète lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il commence à chercher les justifications. Oh, c'était pour le peuple, on m'a mis la pression. Non, 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 le Seigneur te demande de tuer Amalek. Le Seigneur te demande de détruire Amalek. Écoute, nous devons détruire Amalek. Nous devons réaliser c'est qui Amalek dans notre vie. Tu dois réaliser c'est quel esprit qui encore et encore se présente dans ta vie. Cet esprit que tu combats jour après jour, semaine après semaine, tu dois réaliser c'est quoi cet esprit-là. Le premier pas vraiment pour avoir la victoire sur ça, c'est d'identifier. Tu dois être capable de l'identifier. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont un problème. Les gens ont des problèmes avec l'alcool, ils disent, oh non, j'ai pas un problème avec l'alcool, c'est juste que je bois un peu plus que les autres. Tu as un problème avec l'alcool ? C'est un des problèmes avec le commérage. Oh non, c'est juste que j'aime parler aux gens. C'est le commérage. Nous devons reconnaître les problèmes. Le premier pas vers la guérison, c'est reconnaître qu'on a un problème. Amen. Et la première chose, c'est d'identifier Amalek. Si chaque fois que tu te sens triste, tu refais encore la même chose que c'est Amalek, si chaque fois que tu manques à la maison du Seigneur, tu retombes dans le même vice que c'est Amalek parce qu'il va toujours se présenter à cet endroit-là. Et nous devons identifier Amalek. Chacun d'entre nous doit être capable de réaliser ce qui. Parce que si tu ne sais pas ce qui, quand tu vas s'approcher, tu ne vas pas prendre tes gardes et tu vas encore tomber. Tu vas encore retourner sur ce même ordinateur et regarder encore les mêmes choses. Tu vas encore appeler ces mêmes personnes et parler encore des mêmes choses. et certaines personnes ici, Amalek, c'est des personnes qui vivent dans leur vie. Il y a certaines personnes qui entretiennent des conversations avec Amalek. Ils appellent des gens dans le monde, ils commencent à fleurter. Ça, c'est Amalek. C'est Amalek. Tu es en train d'anticiper un mariage avec Amalek. et nous devons être capables de réaliser et de discerner que ça, ce sont les Amalek. Ils n'ont rien à faire à voir dans ma vie. Amen. Et la première chose c'est d'identifier. Tu dois savoir c'est qui. Et la deuxième chose que tu dois faire c'est d'opposer à cela. Le Seigneur veut qu'on s'oppose à ces choses. La Bible dit ceci. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Ça prend qu'on se soumette à Dieu et qu'on résiste au diable. Écoute, après avoir discerné, après avoir identifié c'est qui Amalek, tu dois vraiment prendre le chemin contraire à ce qu'il veut que tu fasses. Écoute, si ton problème c'est que tu aimais beaucoup critiquer ce que tu dois commencer à faire, tu dois commencer à complimenter les gens. Amen. Tu dois volontairement chercher à complimenter les gens. Si ton problème c'est que tu aimais beaucoup comme si il y a des amalécis c'est ton problème. C'est que tu aimais beaucoup attirer l'attention sur toi. Ce que peut-être tu dois commencer à exceller dans la modestie. Tu dois faire tout et tout pour prendre tes regards parce que tu dois aller à l'opposé de ce que ta chèvre le faire. Si ton problème c'est que tu aimais beaucoup faire le commérage. Peut-être que tu dois juste couper ta ligne de téléphone. Amen. Parce que tu dois combattre cela. Le Seigneur nous demande de le combattre. Et tu sais, regarde, le Seigneur a dit ceci à Josée avant qu'il n'entre à la terre première. Il a dit que tout le lieu que vous foulerez la plante et que tes pieds jeter le nom en héritage. Ça veut dire que tout combat que tu auras décidé d'engager, je vais te donner la victoire. Tout le lieu que tu as décidé de prendre en possession je vais te le donner. Si tu dis qu'oh non je n'ai pas de problème avec ces gens s'ils peuvent rester où ils sont le Seigneur ne va pas combattre pour toi. Il faut que tu t'élèves et que tu ailles bien là-bas. Donc ça prend d'identifier que Seigneur je reconnais que j'ai tel problème avec telle chose et je me décide aujourd'hui d'aller dans le sens contraire de cela. Je me décide de faire les efforts que je dois faire pour faire cela. Vous savez Saûl pendant sa vie il n'a jamais cherché à exterminer les Amalicites. Et puis même quand Dieu lui a donné l'ordre explicite d'aller les détruire il est parti il a plutôt fait il les a tués il a ramené des biens avec lui comme j'ai dit d'entour. Et vraiment la leçon derrière cela c'est que tu ne peux rien tirer d'Amalèque. N'essaye pas de tirer profit là-dedans. Ne dis pas qu'avant je ne sais pas j'étais un grand séducteur donc maintenant je vais évangéliser les parnoms. Tu vas tomber tu vas être tellement dans le bruit que je donne 40 jours de jeter un moment à t'aider. Non, non, non. En fait tu vas réaliser que ça c'était mon problème et tu vas fuir très très loin de cela. Écoute si avant tu étais quelqu'un qui séduisait beaucoup il était pas d'habitude à soi où tu sais que peut-être les soeurs se trouvent à je ne sais pas 5-6 mètres de bois tu dois fuir Amalèque. Amen. Et non seulement tu dois l'identifier mais tu dois le combattre. Et vous savez moi j'aime David parce que David en fait quand David alors que David était en train de fuir Saïd il était même encore roi. Et les Amalessis ne lui ont même pas cherché le problème mais lui-même il allait chercher le problème. La Bible dit qu'il était à Tiglach et alors qu'il était à Tiglach il était en train de fuir Saïd parce que Tiglach c'était un lieu qui se trouvait chez les Philistins et il était là-bas il était sous la protection du roi des Philistins et pendant qu'il était là-bas la Bible nous dit que souvent il allait prendre son ami Fégal qui le suivait il allait descendre des excursions du côté des Amalessis il allait les exterminer il allait les détruire et après il allait revenir chez les Philistins et quand les Philistins ils lui demandaient mais d'où viens-tu il allait leur raconter une histoire il allait leur dire exactement ce qu'il avait fait mais David était intéressé à détruire les Amalessis il avait décidé que le Seigneur m'a dit de les détruire même s'ils ne m'attaquent pas aujourd'hui j'espère qu'un jour ils vont m'attaquer alors dès aujourd'hui je décide de les détruire dès aujourd'hui je décide de faire ce que je dois faire pour m'éloigner de cela parce que tôt ou tard ça va retomber sur toi alors nous devons les détruire et ça doit être une décision consciente ça doit être une décision volontaire que je vais les détruire ça doit disparaître de ma vie il est hors des questions que je vive avec cela il est hors des questions que je retombe encore et encore et encore dans les mêmes choses il est hors des questions qu'on me revoit encore et encore et encore dans la même situation parce que Amalek doit mourir Amen et parce que si tu ne le tues pas c'est que c'est Amalek qui va te tuer parce que la Bible nous dit par la suite que Saûr il n'a pas détruit les Amalek mais plus tard quand il est mort un Amalek est venu il a commencé à raconter à David que David était l'homme qui portait l'épée du roi Saûr et alors que les Philistines lui faisaient la guerre il a vu qu'il était déjà perdu il m'a demandé de le tuer et je l'ai tué d'un Amalek c'est qu'il a tué Saûr parce que si tu ne le tues pas ça va te tuer il n'entretient pas le péché dans ta vie Amen nous devons faire tout ce qu'on doit faire pour éliminer cela de notre vie vous savez chaque génération a eu à combattre les Amalek quand tu regardes chaque génération et chaque génération devait exterminer les Amalek c'était une décision que le Seigneur demandait de prendre et c'était quelque chose qu'il devait faire et avec l'aide du Seigneur il devait le faire et laisse-moi te dire aujourd'hui que peu importe ce à quoi tu fais face dans ta vie aujourd'hui le Seigneur te donne la victoire sur cela le Seigneur te donne la victoire sur cela parce qu'il a déclaré une condamnation sur ces choses et que le jour où tu as obéi à l'évangile le jour où tu étais rempli du Saint-Esprit le Seigneur a déclaré une condamnation sur Amalek Amalek ne peut pas vivre Amalek doit mourir que ce soit au mirage que ce soit le mensonge que ce soit l'alcool que ce soit toute forme de vie le Seigneur a déclaré une condamnation sur Amalek mais ça prend qu'on se lève et qu'on dit Seigneur je vais avancer et je sais que tu vas me donner la victoire je vais aller à l'opposé de cela je vais pousser je vais résister je vais combattre je sais que tôt ou tard ça va disparaître de ma vie tôt ou tard je n'aurai plus cette désir pour que je n'aurai plus cette pensée hors scène qui traverse mon esprit parce que je sais que tu me donnes la victoire sur Amalek Amen et vous savez la dernière génération vraiment à combattre c'était la génération du temps des échiates c'était juste avant qu'on les prenne et qu'on les amène en captivité et on va aller dans le livre d'un chronique chapitre 4 et si on peut se lever tous ensemble un chronique chapitre 4 et on va partir à partir du verset un chronique 4 à partir du verset 40 la Bible dit il y eut aussi des fils de Simeon qui allaient à la montagne de Sire au nombre de 500 on ils avaient à leur tête Pélatia Néria Réfadja et Usiel fils de Jisai ils bâtirent le reste des rechapés d'Amalek et ils s'établissent là jusqu'à ce jour et le contexte vraiment dans ceci c'est que le peuple d'Israël il était en train d'aller en retrait tu sais ça c'est une période où le peuple d'Israël s'était rebellé contre la parole du Seigneur c'est une période où le Seigneur a déclaré un jugement contre son peuple il a dit qu'ils allaient partir en captivité et voilà que les armées les armées adverses étaient en train de venir ils étaient en train d'entrer et d'attaquer Israël et à cause de cela Israël était en train d'aller en retrait ils étaient en train d'aller ils étaient en train de prendre la fuite et la Bible nous dit ici qu'alors qu'ils étaient en train de prendre la fuite Simeon vous savez Simeon en fait a la parole de Dieu Simeon c'est c'est une des tribus une des beaux des tribus d'Israël et Simeon signifie réellement entendre que les ténèbres entendent et on dit que Simeon alors qu'il était en train d'aller en retrait il est arrivé sur cette terre là où il y avait les amalissis il était en retrait il était en train de fuir mais tu sais malgré le fait qu'il était en train de fuir malgré le fait qu'il était d'une position de défait il était d'une position de crainte et de peur malgré cela il a décidé d'attaquer les amalissis et le Seigneur lui a donné la victoire et tu sais Simeon signifie réellement comme j'ai dit entendre et on peut vraiment tirer quelque chose d'ici on peut dire que Simeon avait entendu et il savait que le Seigneur avait déclaré une condamnation sur les amalissis donc peu importe leur état peu importe leur condition même si le Seigneur avait fait un jugement sur eux-mêmes même si le Seigneur avait dit qu'ils allaient partir en captivité il savait que dans tous les cas le jugement sur Amalek était avant nous dans tous les cas si on se décide de combattre Amalek on va avoir la victoire le peuple de Dieu je viens dire ici à quelqu'un aujourd'hui que ta victoire sur Amalek ne va pas dépendre de comment est-ce que tu te sens ta victoire sur Amalek ne va pas dépendre de si ta marche avec le Seigneur est en rêve ou n'est pas en rêve ta victoire sur Amalek ne va pas dépendre de la quantité de ce que tu es en toi ta victoire sur Amalek c'est parce que Dieu l'a déclaré cette situation dont tu te fasses Dieu a déclaré que tu as Dieu a déclaré que tu as des amis en tient Dieu a déclaré que tôt ou tard tu vas disparaître de la vie que ce soit le mensonge que ce soit le polérage que ce soit la pornographie que ce soit la drogue que ce soit toute forme de vice le Seigneur a déclaré une condamnation sur Amalek et si tu continues d'avancer si tu continues de persévérer et si tu continues de faire confiance au Seigneur tôt ou tard Amalek sera détruit parce que Dieu a déclaré la condamnation sur Amalek et qu'au peuple de Dieu ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on combatte jour après jour sur les mêmes situations le Seigneur veut nous donner une victoire totale le Seigneur veut nous donner une extermination totale sur ces situations là le Seigneur veut que nous nous lévons et que nous déclarons au nom de Jésus Christ que ces choses sont en arrière il l'a déjà déclaré et tu sais tu peux t'élever aujourd'hui et si tu as des problèmes avec peut-être la cigarette tu peux t'élever et sortir ce paquet de cigarettes le JT et déclarer qu'Amalek tu es exterminé et laisse moi te dire que le Seigneur va te donner la victoire tu peux t'élever et dire au nom de Jésus que je ne vais plus jamais regarder que toute chose obsède le Seigneur va te donner la victoire tu peux t'élever et dire au nom de Jésus Christ je ne vais plus jamais avoir ce genre de conversation obsède ou aller dans ce genre de lieu que le Seigneur n'approuve pas et le Seigneur va te donner la victoire parce que la victoire a déjà été déclarée sur Amalek Dieu nous a déjà donné la victoire Amen et nous avons la victoire Alléluia même si tu es enfui même si tu es abattu même si tu te trouves dans la vallée tu peux vaincre Amalek dans la vallée la prochaine fois que cette situation se présente réalise que tu peux la vaincre tu peux la vaincre au nom de Jésus Amen Amen et on va aller dans le livre on va finir avec c'est sûr on va aller dans le livre Exode Exode chapitre 17 et ça c'était vraiment la première fois que Amalek s'est présenté que le Seigneur nous a montré comment est-ce qu'on a une victoire totale sur cela et après avoir lu cela on va le mettre en pratique et on va voir la gloire du Seigneur Amen Amen Exode chapitre 17 la Bible nous dit au verset 8 qu'on a lu tantôt Amalek venant combattre Israël à Révidim tu vois il est venu combattre Israël dans ce lieu-là Révidim qui est ce lieu-là de Valais alors Moïre dit à Josué choisis-nous des hommes sors et combats Amalek première chose tu dois être volontiers de combattre tu dois te décider que je vais combattre je ne veux pas permettre que cette chose-là est la victoire dans ma vie je ne veux pas permettre que cette chose-là contrôle ma vie il dit demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main Moïse Moïse fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek et Moïse Aaron et Hu montèrent au sommet de la colline lorsque Moïse élevait sa main Israël était plus fort et lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort et on nous dit que la main de Moïse étant fatiguée il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus Aaron et Hu soutenaient ses mains l'un d'un côté l'autre de l'autre et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué vainquit Amalek et tout son peuple au tranchant de l'épée si les musiciens peuvent s'avancer et tu peux réellement voir ici la manière comment le Seigneur a donné la victoire sur Amalek il a dit ici premièrement la victoire qu'on va avoir ça ne va pas dépendre de celui qui a l'épée celui qui est dans le champ de bataille mais la victoire ça va dépendre de celui qui a les mains et les viches dans le bataille tu sais notre victoire nous allons l'obtenir par la louange notre victoire nous allons l'obtenir par l'adoration écoute si quand j'arrive dans la maison du Seigneur je ne manque jamais l'opportunité de louer le Seigneur d'adorer le Seigneur c'est parce que je sais que c'est là que j'obtiens ma victoire je sais que c'est là que le Seigneur me délivre vous savez rien que l'avenir nous dira le nombre des délivrances qui s'est produit alors que les enfants de Dieu dansaient pour l'éternel rien que l'avenir nous dira le nombre des victoires qui s'est produite alors qu'on était en train de chanter et d'élever nos voix vers le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs et nous devons être un peu plus d'adorateurs Amen mais tu dois réaliser également ici que Moïse Moïse a pris part au combat il était peut-être dans la vallée en train de combattre mais Moïse était là et Moïse représente vraiment ici le pasteur écoute si tu fais face à une situation si tu fais face à un problème qui est recurrent qui se présente semaine après semaine mois après mois et que c'est comme si tu n'as pas la victoire sur ça et que tu devrais aller voir ton pasteur tu vas dire pasteur je fais face à ceci aide-moi dans la prière avec cela et lève tes mains vers le Seigneur prie pour moi aide-moi dans la prière parce que c'est la raison pour laquelle il était donné Amen et la deuxième chose on dit que alors que Moïse avait déjà les mains un peu affaiblies et que ses mains se rabaissaient parce que quand ses mains baissaient on dit qu'Amalek prenait le dessus sur eux et on dit que quand ses mains se rabaissaient il y avait Aaron qui était à sa gauche et Hur qui était à sa droite ou fils Fessa ils essayaient d'élever ses mains ils gargaient ses mains et quand ses mains restaient élevées Israël reprenait le dessus et tu sais Aaron et Hur ici représentent nos frères et nos soeurs et que nos frères et nos soeurs sont là pour nous aider si tu as un problème qui se présente encore et encore tu peux appeler un frère tu peux appeler une soeur et c'est sûr que c'est approprié c'est mieux que ce soit frère avec frère avec soeur avec soeur et tu n'as pas besoin de lui raconter toute la situation Amen tu n'as pas besoin de lui donner tous les détails de ce que tu travailles tu peux juste lui dire mon frère présentement je fais face à un grand obstacle il y a les âmes à l'écite qui m'attaquent si tu peux juste prier pour moi s'il te plaît juste prie pour moi prie pour moi je suis chez moi présentement mais je suis attaqué de toute part il y a des tentations qui sont en train de tomber sur moi juste prie pour moi prie pour moi autant que tu peux prie pour moi jusqu'à ce que je me retrouve encore sur la montagne ton frère et ta soeur est là pour cela et alors que tu es en train de le faire si tu élèves ta voix vers le Seigneur si tu loues le Seigneur si tu adores le Seigneur le Seigneur va te donner la victoire parce que c'est réellement Dieu qui combat pour nous tout ce qu'il nous demande de nous faire c'est juste de nous présenter présente-toi dans la maison du Seigneur présente-toi à ce lieu d'émanachisation présente-toi à l'endroit où tu enseignes et tu délivres présente-toi à l'endroit où tu dois être et Dieu va te donner la victoire et Amalek n'aura absolument aucun pouvoir sur toi la Bible dit dans le livre des Saïcs chapitre 59 verset 19 que quand l'ennemi vient comme un fleuve l'esprit de l'éternel le mettra en feu pourquoi ? parce que réellement si tu te tiens debout et que tu tiens ferme le Seigneur va le mettre en feu le Seigneur va le mettre en feu Amen si on peut s'avancer Alléluia je viens dire à quelqu'un ici aujourd'hui que le Saint-Esprit est là pour te donner la victoire le Saint-Esprit est là pour te donner la victoire et si tu es ici aujourd'hui tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit quand tu vas le recevoir tu vas recevoir une condamnation sur des appareils dans ta vie peut-être que tu ne réussis pas à résister à cette tentation parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit peut-être que tu ne réussis pas à résister à toute cette oppression dans ta vie parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit mais alors que l'Esprit de l'Éternel tombe sur toi le Seigneur déclare une condamnation contre l'ennemi de ton âme le Seigneur déclare qu'Amalek doit mourir et Amalek n'aura pas le choix que de mourir parce que si tu persévères si tu continues d'avancer si tu continues à vivre dans la louange dans l'adoration si tu continues à venir dans la maison du Seigneur le Seigneur va te donner la victoire sur Amalek Alléluia et vous savez quand le Seigneur a donné la victoire à Israël Moïse s'est élevé et il a dit on l'appellera l'Éternel ma bannière on l'appellera l'Éternel qui nous donne la victoire parce que je reconnais que ce n'est pas par ma force je reconnais que ce n'est pas par ma puissance et ce n'est pas l'Esprit de l'Éternel Alléluia 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 j'aimerais j'aimerais qu'on fasse vraiment quelque chose ici j'aimerais qu'on fasse d'abord quelque chose de très important tu sais on va on va prendre vraiment le temps maintenant de suivre le chemin que le Seigneur a donné et comme ça on va voir la victoire que le Seigneur a donné Amen et vraiment le premier chemin c'était d'abord qu'on devait reconnaître c'est quoi Amalek tu dois identifier Amalek dans ta vie alors on va prendre quelques minutes et je veux que chacun d'entre nous parle juste à Dieu et on va parler à Dieu et on demande à Dieu de sonder nos cœurs et de nous revider peut-être que c'est-à-dire le sable déjà mais je veux que tu puisses l'identifier on va prendre juste quelques minutes et on parle au Seigneur Alléluia Père Céleste Papa nous venons Seigneur aujourd'hui Papa parce que nous reconnaissons Seigneur que nous faisons encore Seigneur et encore face Seigneur à cette même situation Seigneur qui se représente encore et encore et ça se pointe encore dans nos moments les plus bas ça se pointe encore dans ces moments-là Seigneur où on s'éloigne de toi ça se pointe encore à ces moments Seigneur où on ferme nos oreilles à ta parole Papa et qu'on ferme nos cœurs Seigneur à ton esprit et nous venons aujourd'hui Seigneur afin que tu nous révèles Seigneur cet ennemi Papa révèle-nous Seigneur cet ennemi qui veut nous tuer révèle-nous cet ennemi qui veut nous détruire Papa oh Seigneur ouvre-nous nos yeux Papa que nous ne soyons pas hypocrites Père que nous ne soyons pas Seigneur ignorants Père que nous ne soyons pas Seigneur évasifs par rapport à cela mais qu'on reconnaisse exactement et qu'on l'identifie à Malek dans d'autres vies Père oh oui Père qu'on puisse Seigneur l'identifier afin de le combattre Père par le Seigneur à vos cœurs et qu'on prenne une décision faire aujourd'hui de combattre Seigneur cet ennemi oh Papa nous ne voulons pas l'entretenir Père nous ne voulons pas Seigneur coopiter Seigneur avec lui Papa mais nous voulons l'identifier afin de le détruire Père oh Père nous venons aujourd'hui nous savons que ta présence est ici nous savons que ton esprit est ici Papa et nous savons que nous pouvons avoir notre délivrance en ce jour Papa et que tu peux déclarer une condamnation et une destruction totale sur Amalek Père J'aimerais si maintenant on peut commencer à déclarer la condamnation sur Amalek du coup tu n'as pas besoin de dire oh et oh c'est quoi Amalek dans la vie tu peux peut-être le penser ne serait-ce que dans tes pensils mais je veux que tu déclare vocalement audiblement que Amalek est mort tu déclare vocalement et oh et oh et oh et audiblement que Dieu te donne la victoire dis j'ai la victoire au nom de Jésus au nom de Christ je suis déclare au nom de Jésus au nom de , Seigneur lève-toi et que ces délicres se disperse qui se disperse à gauche qui se disperse à droite qui se disperse seigneur devant et derrière donne-moi une victoire totale papa ce jour alors que tu déclare maintenant papa Que je suis délivré de cette oppression Que je suis délivré, Seigneur, que ce fils papa Oh, ben, je le reçois et je le crois Au nom de Jésus Amalek, tu es mort, au nom de Jésus Amalek, tu es exterminé, au nom de Jésus Je t'entends te sentir de ma maison Je t'entends te sentir de mes pensées Je t'entends te sentir de ma vie Au nom de Jésus Je déclare une victoire totale Oui, Seigneur, oui, Seigneur, je le déclare Oui, Seigneur, je le confesse Oui, Seigneur, je le reçois Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Si le professeur, je vais te dire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oui, je veux ça, la victoire Au nom de Jésus 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 Au nom de Jésus